Normandie Matin, Tendance Ouest, l'éphéméride. Ce mercredi, c'est le 1er avril, c'est la journée internationale de la blague. Ah c'est une blague ? Ben oui c'est une blague. Ah c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. En 1929, la présentation d'une nouvelle invention, le yo-yo, et en 1938, la création du café instantané. Eh ben, je crois qu'il n'y a plus de café là. Il y a 60 ans, Charles Aznavour, qui a commencé sa carrière très jeune, n'arrive pas à sortir du lot et à décrocher son premier succès. Un soir, après une virée dans un bar de Bruxelles, il va s'asseoir derrière le bureau de sa chambre d'hôtel pour écrire « Je me voyais déjà ». J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient de goût. En 1976, Steve Wozniak et Steve Jobs fondent ensemble une société informatique nommée Apple. Il y a 36 ans, un père assassine son fils. Marvin Gaye s'écroule après avoir reçu deux balles dans le corps en pleine dispute. Son père reconnaîtra les faits et sera condamné à cinq ans de prison ferme. Le 1er avril 1986, Mylène Farmer sort son tout premier album, « Cendre de lune ». L'album comporte alors neuf titres, dont « Libertine », premier single et premier succès. Il y a cinq ans, la sortie en salle du film « Fast and Furious 7 ». Paul Walker, mort dans un accident de voiture avant la fin du tournage, y incarne Brian O'Connor pour la dernière fois. « Fast and Furious 7 » est le quatrième plus gros succès du box-office mondial derrière Avatar, Titanic et Jurassic World. « Show vit dans un monde qui ne marche pas selon vos règles. Et que ça te plaise ou non, toi et tes amis en faites partie maintenant. » « C'est pas mes amis, c'est ma famille. » D'abord lancée sur le marché en single, elle est la deuxième chanson du duo à atteindre le top des ventes aux Etats-Unis.